Peuples d'Afrique, militantes et militantes du PDG RDA, distingués invités, en ce jour mémorable du 22 novembre 2021, nous allons célébrer le 51e anniversaire de l'agression du 22 novembre 1970, perpétré contre notre nation, contre notre État indépendant, par les forces incarnées de l'impérialisme et du néocolonialisme. Ces forces furent vaincues grâce à la mobilisation de toute la nation au sein de son parti de masse et d'avant-garde, le PDG RDA, pour défendre son État et sa souveraineté. Ces forces du mal furent vaincues par une nation bâtie et unies sur les valeurs de liberté, de justice, de solidarité. Elles furent vaincues comme elles le seront plus tard au Congo, au Bénin, au Seychelles et ailleurs sur le continent africain. Ce sont des faits d'histoire, de notre histoire, de l'histoire des peuples africains. Peuples courageux de Guinée, distingués invités, c'est le lieu de rendre hommage à nos illustres dévenciers qui, sans relâche, heure après heure, jour après jour, année après année, ont consacré leur vie durant dans la sauvegarde de la nation guinéenne que nous profitons aujourd'hui. L'agression du 22 novembre 1970 est un fait historiquement inextinguible. malgré la volonté affichée des instigateurs de remettre en cause la tangibilité des événements. Le PDG RDA, fier de son armée, de sa masse populaire instruite à la défense de sa patrie, du courage de ses responsables, se félicite et se félicitera de l'élan amorcé, comme en 1958, dans l'élaboration d'un plan de restauration des libertés en Guinée, mais aussi en Afrique tout entière. En commémorant cet anniversaire du 22 novembre 1970, nous pensions à l'endroit des peuples frères du Mali, du Niger et du Burkina Faso qui subissent de lourdes pertes en vies humaines et en matériel dans la zone des trois frontières, pendant que l'Occident s'est mobilisé pour arrêter la guerre dans cette région du Sahel. Peuple d'Afrique, nous ne nous y trompons pas. La récolonisation de l'Afrique, sous quelque forme que ce soit, est un processus planifié. Si à cette date du 22 novembre 1970, l'agression contre la Guinée avait réussi, l'Afrique aurait sûrement connu un tout autre sort différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. quel pays supporterait l'invasion de son territoire ? La destruction de ses infrastructures, le massacre de ses populations. Il faut retenir que 500 civils et militaires ont été tués pendant cette agression à Kounakri, à Gawal et à Kundala. Et ça, c'est le témoignage du commandant des opérations Alpohim, Kalfao. Dans un contexte juridique, les institutions internationales avaient tranché sur l'ignominie et la barbarie subie par la Guinée à l'époque. Les résolutions de ces institutions sont encore présentes dans nos archives. La première fut celle du Conseil de sécurité des Nations Unies le 5 décembre 1970 à sa 1563e séance. La résolution porte le numéro 289 1970 S 10 009 ADD 1 adopté par 11 voix contre 0 avec quatre abstentions dont l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne. Une autre résolution du même Conseil de sécurité des Nations Unies en sa 1573e séance le 3 août 1971 sous le numéro 295 1971 lui a corroboré cette affirmation. La résolution de l'EUIA du 9 au 12 décembre 1970 à Légos, au Nigeria. La résolution du 24 novembre 1970 du Conseil des ministres de l'OERS sous la présidence de M. Daniel Kabou, ministre du Développement industriel du Sénégal. Toutes ces résolutions condamnèrent avec la dernière énergie l'agression du 22 novembre 1970 et exigèrent une réparation à l'endroit du peuple de Guinée. En cette occasion solennelle, nous rappelons les exigences de vigilance et de mobilisation contre tout ce qui peut porter atteinte à la souveraineté de notre nation et à l'intégrité de notre État. Nous voulons véritablement un État de droit par et pour le citoyen. son unité et ses valeurs cardinales. Nous exigeons de combattre sans relâche le communautarisme, les réplis identitaires culturalistes, l'ethnocentrisme, le régionalisme, la politique politicienne, le fanatisme religieux et tous les autres fanatismes. C'est pourquoi nous invitons nos concitoyens à la seule réconciliation qui vaille pour notre peuple et sa nation, celle avec son histoire objective. Accepter que pour les victimes du 22 novembre 1970, nous consacrions une minute de prière fervente en faveur des âmes de tous ceux qui, comme elles, ont perdu leur vie dans la défense de notre dignité sous la clairvoyance du président Ahmed Sekou Touré et du camarade Mohamed Touré.